Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont un petit jardin, je dirais, en dessous de 100 mètres carrés, vous pouvez oublier cette vidéo, passer à autre chose, il n'y a pas de souci. Pour les autres, j'aimerais aborder ce thème des bâches horticoles tout de suite après le générique. Loin de moi l'idée de créer une polémique, mais dans le domaine du paillage, je pense que pour des jardins de grande surface, pour ceux qui ont par exemple l'idée d'aller dans le domaine du maraîchage, je pense que les bâches horticoles restent quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors si vous ne voulez pas, comme moi, et moi je ne veux aucun entrain chimique dans mon jardin, donc je ne veux pas de désherbant, donc je ne veux pas non plus, je ne peux pas passer tout mon temps à désherber 350 mètres carrés. Donc j'ai trouvé cette solution que je trouve absolument géniale, qui est réutilisable. Et je vous propose, par des exemples très concrets, donc de voir étape par étape, dans plusieurs situations, l'utilisation de ces bâches horticoles. Et vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment étonnantes. Donc avant de juger, allez jusqu'au bout de la vidéo, et puis je suis prêt à ouvrir la discussion avec vous. Donc vous mettrez vos commentaires dans la vidéo. Voilà, on commence tout de suite. Je vais vous expliquer le contexte très particulier dans lequel je suis, avec une terre extrêmement azotée, énormément de graminées. Je vais vous montrer des exemples directement en vidéo. On va vraiment prendre chaque fois des petits bouts de vidéo pour bien comprendre la situation. Et vous allez voir, les résultats sont vraiment surprenants. On commence d'abord par un constat. Donc en avril 2020, j'ai tourné cette planche à la grelinette, et j'ai donc enlevé toute la mauvaise herbe. Ensuite, un semis de carottes sur les trois rangées. Et là, on voit le résultat. Les graminées ont très vite pris le dessus, et mes carottes ont été perdues. Alors j'ai fait d'autres essais également. J'ai planté des pommes de terre bleues d'argoville, donc avec un paillage en paille 10 cm. Et malheureusement, là aussi, les graminées ont pris le dessus, et j'ai vraiment eu une petite récolte de pommes de terre bleues. Donc on voit vraiment qu'il faut pouvoir lutter contre ces graminées sans y mettre du désherbant. Donc c'est ce que je me propose de faire maintenant, de voir d'autres exemples au travers des bâches horticoles. Parmi les nombreuses techniques de paillage, donc il existe la bâche horticole. Elle est utilisée par de nombreux maraîchers bio, comme par exemple la ferme de Cagnol, que vous suivez peut-être les vidéos, ou Jean-Martin Forestier, donc au Canada, qui a écrit un excellent livre sur le maraîcher de petites surfaces. Donc je vous propose de voir un peu les avantages de la bâche horticole. Donc la première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de calculer les distances de plantation, puisqu'elles sont faites automatiquement par la bâche. Elles empêchent les mauvaises herbes de pousser, comme par exemple les graminées. Et ça, je vous propose de le voir en vidéo. La couleur noire réchauffe le sol plus vite et accroît la vitesse de développement des plantes. La bâche favorise la décomposition des végétaux et par là même nourrit le sol et les vers de terre. En cas de forte pluie, elle atténue l'essivage de la terre. Elle diminue l'évaporation de l'eau, ce qui permet donc de diminuer, de faire des diminutions des économies d'eau. Et enfin, elle est réutilisable sur plusieurs années. C'est l'une des raisons pour lesquelles je préconise la normalisation des tailles des planches de culture, ce qui permet de réutiliser d'une année à l'autre la même bâche. Ces bâches horticoles, donc les maraîchers les font fabriquer, donc on fait poser le nombre de trous qu'on souhaite. Personnellement, j'en ai de deux types. J'ai une 5 trous par mètre linéaire, elles font 1 mètre de large, 1,20 mètre de large, pour 100 mètres de long, et puis je coupe exactement ce que j'ai besoin. Donc 5 trous, les trous sont alloignés de 50 cm. Donc c'est idéal pour la culture d'aubergines, pour les courges, les courgettes, les choux-fleurs, les choux de milon, la chimane del rapa, les choux qu'elles, les melons, les pastèques, la patate douce, les romanescos, et le tournesol. Et j'en ai fait faire une autre, donc de 11 trous par mètre linéaire, donc ça fait des trous qui sont éloignés de 30 cm. Et ça c'est vraiment idéal pour les betteraves, les bêtes, le céleri, les choux-raves, les fèves, le maïs, qu'on plante assez serré, pour qu'ils se tiennent vraiment bien ensemble, les navets, les oignons, les panais, les poireaux, la salade, et les laitues. Alors je vous propose maintenant d'aller voir en vidéo ces deux types de bâches, et de voir leur utilisation. Alors voilà le carreau qui fait 12 mètres 50 de long. Donc ce carreau, je l'ai filmé avec un film professionnel de maraîcher. Donc fraises, quinconces, tous les trous dans les 50 cm. Premier exemple, bâche de 5 trous au mètre linéaire, la fameuse trompette d'albenga. Donc distance de plantation, 50 cm sur chaque plomb de courge. On voit que c'est vraiment idéal, que les graminées ont vraiment bien été contrôlées. Là aussi, dans cette vidéo, on voit d'autres courges. Voilà, ici des petits marrants, des pâtissons. Deuxième exemple, ces magnifiques aubergines pink lady. Donc toujours sur bâche, 5 trous au mètre linéaire. Et là, on voit vraiment que ça a hyper bien fonctionné. Les aubergines sont bien parties à la verticale. Et les graminées sont relativement bien contrôlées. On en voit quand même un tout petit peu dans cette vidéo. Et juste derrière, on voit de la patate douce et qui est également sur la bâche de 5 trous. Donc voilà une utilisation que je trouve vraiment optimale. Alors sur la patate douce, on voit vraiment que ça permet de sortir les patates très facilement parce qu'on voit qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc la bâche, elle a joué tout son rôle. Et les patates sont juste magnifiques. Autre exemple, le chou-fleur sur bâche 5 trous au mètre linéaire. On voit, les résultats sont vraiment magnifiques. La bâche a joué vraiment parfaitement son rôle. Alors ici, on a un exemple de la bâche 12 trous au mètre carré qui va me servir par exemple ici pour mes poireaux. On va voir d'autres modèles. Autre exemple de la bâche 11 trous. En l'occurrence ici, la planche a juste été fauchée, la bâche a été mise dessus et les navets ont été plantés directement dans les trous sans travail du sol. Six semaines plus tard, on constate que nos navets ont vraiment super bien poussé sur cette bâche horticole. Donc 11 trous par mètre linéaire. Le résultat, regardez ces jolis navets, c'est juste magnifique. Enfin, nous allons voir comment réutiliser ces bâches donc après les avoir lavées au jet d'eau, je les plie vraiment minutieusement. Je viens les ronger, elles sont répertoriées, leur taille, le nombre de fois que je les ai utilisées. Donc tout ça, je le note et ça va rester sur la bâche. Donc là, on me voit en train de plier la bâche. Je vais en faire un rouleau qui est vraiment très pratique d'utilisation. On peut en stocker comme ça plusieurs. Et voilà, c'est vraiment une solution que je trouve idéale. Et pour finir, parlons un peu du prix de ces bâches horticole qui, comme vous allez le voir, ne sont pas si chères que ça. Donc je vais prendre l'exemple pour une bâche horticole 11 trous par mètre linéaire. Donc elles font 1,20 mètre de large. Elles font 100 mètres de long. Donc le prix pour 120 mètres carrés de bâche, c'est aux environs de 18 euros. La perforation de 1100 trous, c'est aux alentours de 22 euros. Donc au total, 41 euros, ça fait 41 centimes au mètre. Et puis comme je compte une utilisation, je dirais, de 5 fois, on arrive à peu près à 8 centimes le mètre linéaire. Et là, je pense que c'est imbattable. Ça veut dire que même si j'achète de la paille, ça va me revenir plus cher que ça. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et levez le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Je me réjouis de vous retrouver. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501